Il y a du gros son, il y a du gros son là, bienvenue pour ce nouveau numéro de The Big Game of Skies. 19h, on lâche le stream, on lâche le fou, et on explore à nouveau un jeu. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la catégorie Shmoop à nouveau, et on va explorer une vieillerie qui s'appelle Air Attack. Ça fait partie de tous ces petits jeux qui ont fait, à l'époque, été des clones de clones de clones de clones de clones de clones de clones... Non, on se n'est pas rié ou bloqué sur un sample. J'étais bien en train de vous dire qu'on était sur du clone de clone de clone de clone de clone de clone. Et Air Attack donc n'échappe pas à la règle. Alors c'est un clone de quoi ? Bah je n'en sais trop rien. On va dire que c'est un clone d'un Raydon, parce que Raydon quand même c'est la recette de cuisine ultime qui passe de partout pour décrire un Shmoop. Hé, regarde ce jeu, il est enceinte toi Raydon ! Euh, c'est Pac-Man ça ? Ouais mais regarde, regarde, c'est Raydon ! Euh, tiens, prends tes cafés. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh mais c'est joli, dites-moi ! Alors, je n'ai pas fait gaffe en quelle année ça avait été produit ce truc. On va dire, vu mon fin nez de connaisseur tel le gars qui s'y connaît en pinard, je vais vous dire ça rien qu'au grain du pixel. 1990, c'est là, maintenant je vais affiner un petit peu, c'était sur un côteau ouest, il me semble, plutôt, se trouvaient les spidos de développement. Et donc, ce sera 1996, c'est écrit, chouette, toujours aussi médisant, on attaque. Donc 1996, ça veut dire qu'on avait déjà des shoots qui étaient plus jolis, on va le dire tout de suite. Maintenant, est-ce que l'engin est maniable ? Alors, il y a des petits pitous au sol, alors regardez-moi ça. Est-ce que j'aurai une autre arme, à part ma méga-bombe potentielle ? Bon, je ne pense pas, si, j'ai la méga-bombe, mais voilà. Alors, pour l'instant, on a ce que j'appelle en langage technique un tir de merde, qu'on surnomme tendrement par le sobriquet de Piu-Piu-Piu. Et je dois vous avouer que je suis assez pressé de tomber sur le véhicule chargé de m'amener un bonus sur un plateau pour que je puisse exprimer pleinement mon envie de massacrer. Je suis en train de progresser grâce à ce petit bonus. Mon envie de massacrer reste non moins présente. Ah ah ! Deuxième petit bonus. J'allais dire, ce n'est pas le moment de crever. Alors, la recette de cuisine, là, est repompée sur Asso 2, qui avait tendance à vous demander de mettre dans l'ordre un assemblage d'armes pour augmenter vos capacités de tir. Pour l'instant, on n'a rien de folichon. Mais en 96, je pense qu'on a largement mieux sur la bande d'un côté. Et sans trop de difficultés. Alors, ce qui est dommage, c'est que le gameplay est bien foutu pourtant. Sorti du fait qu'il est moche, qu'il a un petit peu, quelques générations de retard sur le gameplay et tout ce qui aurait pu faire son charme. Ça reste un cheveu, sympa. Donc, sur le principe, je pense qu'on peut le sélectionner. Et de le mettre méchamment dans la vilaine malle ou grenier où vont pourrir tous les mauvais titres. Celui-ci, on peut le garder sous la main quelque part dans un placard. Parce que c'est pratiquable, quoi. On n'a pas l'impression d'avoir un supplice à se tartiner parce que le jeu n'est pas terrible. On va peut-être voir ce que ça donne une fois avec un boss un petit peu méchant en face. C'est pour le petit quillé, la paterne. Des décors très SimCity, mine de rien. Je ne sais pas si les gens se rappellent de SimCity 2000. Il y aurait peut-être des interconnexions de jeu à faire de manière ultime pour rendre la ville tout rigolante. C'est pas mal, ça. Lâcher des joueurs de schmuck en ligne en pleine partie de SimCity pour qu'ils fassent les catastrophes naturelles. Non, bon, on ne se passe pas se tenait dans des aliens au-dessus des villes. Il faut que je vende ce concept. Monsieur Electronic Arts, oui, appelez-moi. Appelez-moi. Oui, je suis plein de ressources, d'idées. À la con, essentiellement. Mais, 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 je n'ai pas dit mon dernier mot. De toute façon, les vieux joueurs expérimentés, on n'a plus le droit d'être critiqués. Ils sont à un stade où ils sont en mode chamanique. C'est-à-dire que la moindre des conneries qui peuvent sortir, les fans s'en abreuvent. Et quand vous voyez les nombreux fans qu'il y a sur ce caméra de vidéo, je les remercie tous les 11, d'ailleurs, et bien, vous vous dites que j'en dis des conneries pour meubler mon mariage. Alors là, je vous rappelle que nous sommes dans l'attente d'un potentiel boss qui voudrait bien me mettre à misère et que voilà exaucé. Putain, c'est pas beau la vie. Regardez-moi ce vilain, ce carabé volant qui n'a pas dit son dernier mot et qui me réserve un sale tour avec ses pinces, je sens. Parce que pour l'instant, elles n'ont pas tiré ses pinces. Je sens que quand elles vont tirer, je vais faire, non, mais c'était une leçon. Bon, là, il y a de la grosse paterne qui a été travaillée par l'armée suisse, on va dire. Ça jauge sur lui. Je ne sais pas trop à quoi il sert du coup, parce que pour l'instant, on a un effet qui est quand même pas mal décoratif. Ah si, ça bouge. Pas moins sûr. Il est mort, le Kiki, le Kiki, il est mort. Tiens, en parlant de mort, est-ce que je suis mort, moi, depuis le début ? Oui. Mais c'est mon dernier, V-SAL, OK. Donc le jeu est relativement facile, on va dire. Parce que oui, je ne l'ai jamais touché. Je découvre en même temps que vous ce titre. Si je l'ai lancé avant pour répéter, non, comme dans tous les streams, alors je le répète, ça, les gens ne le croient pas trop des fois, parce que ils sont tellement habitués à ce que les gens soient prétentieux sur le net, ils se mettent à l'oeil. Bon, des streams, c'est que non, 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 je n'essaye pas les jeux en général. Donc il y en a certains que j'ai pas recouvris et que je n'ai pas retouché depuis l'époque où je les ai parcourus en bord. Il y en a d'autres que j'ai parcourus parce qu'ils avaient des versions sur différentes machines. Et il y en a certains que je ne me permets par ça de parcourir parce que je les trouve intéressants et ne les connaissant pas, j'aimerais pouvoir mettre en avant leur qualité assez rapidement et puis faire un stream qui ne soit pas trop moche donc avancer dedans. Et je vous avoue que parfois, il m'arrive de faire une partie ou deux de préférence sur les titres récents parce que vous avez vu quand même les manics shooters, c'est des bonnes grosses usines à roulettes. Et que généralement, on peut passer tout un niveau de manics shooters de manière fort, honorable et arriver devant un boss et se retrouver vraiment comme un gros con. Parce que le boss, ça ne pardonne pas sur les patterns qui sont forcément à apprendre à un moment ou à un autre. Et vie ! Donc voilà, je vous ai dit tous les secrets backstage de votre émission préférée. Et eux, je pense que au prochain Game Over, j'abandonne la partie parce qu'on a bien vu que c'était un jeu jouable. Maintenant, je dois dire qu'il mérite un énorme terrain. C'est peut-être une chose sur laquelle j'habiterais de m'engager. Parce que, ouais, c'est sympa. On peut le ressortir pour jouer, ça détend. Mais, c'est pas le truc qui vous donne envie forcément d'y rendre. Je suis jamais en Game Over, les gars. Ça fait combien de vaisseaux que je passe ? Ah, merci. Alors, petit contrôle quand même habituel. Oui, j'ai fait mes minutes agrémentales que j'abuse non plus. Eh bien, je ne sais pas qui était ce cas, mais quel sacré super player, dites donc. Eh oui, inspecteur, c'était moi depuis le début à nouveau, Fantomas. Je vous ai pris pour témoin en prenant en état de cette émission. Ce n'était pas pour présenter, vous le voyez bien. Donc, aujourd'hui, nous nous quittons après avoir joué à cet excellent air attack de son époque. Mais, je vous le promets, à 19h demain, nous nous retrouverons. Au revoir. Ha, 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 ha.